Après deux mois de dessert en courant par intermittence, l'année est coulée, les consommateurs de l'énergie électrique sont encore obligés de supporter des perturbations imposées par l'EUKRC, ancienne SNE. A la tombée de la nuit, la plupart des quartiers de la ville océane restent plongés dans le noir. Les vombissements des groupes électrogènes deviennent assourdissants, surtout chez les nantis. Les abonnés de l'EUKRC restent sceptiques sur les travaux à répétition. Aujourd'hui, nous déplorons la situation de l'électricité. Nous subissons des délestages, nous les consommateurs, nous subissons des délestages. Mais les factures ne changent jamais de prix. Que celui qui paye les forfaits. Ici à Pointe-Noire, parfois on paye 37 000. A Braza, je ne sais pas on paye combien. Et dans d'autres localités, je ne sais pas on paye combien. Mais je parle de l'allocateur de Pointe-Noire. On paye 37 000. Maintenant, les factures ne changent pas. Mais l'énergie que nous consommons ne répond pas par rapport à l'argent que nous dépensons pour payer ces factures-là. Franchement, ce que je déplore, c'est quoi ? C'est que nous vivons dans le noir, dans l'obscurité. Et ce n'est pas tout à fait normal. Nous avons des enfants. Nous avons des produits que nous conservons dans des congélateurs et réfrigérateurs. Mais ces produits-là, parfois, ça commence à pourrir. Vous voyez ? Ce n'est pas normal. Ils affirment que cette entreprise n'a jamais été à mesure de respecter les clauses du contrat avec ses abonnés. Le changement de nom devrait, à des degrés différents, apporter un changement. Mais ce que nous remarquons sur le terrain, ce n'est pas le cas. Les dirigeants doivent placer les gens qu'il faut par rapport à leurs compétences. Malgré sa nouvelle appellation, le caressé peine à améliorer la qualité de ses services, toujours en dents de scie, depuis un peu plus de deux décennies. Le défi du boulevard énergétique du Congo a encore du chemin à parcourir.